Oui, merci. Je serai beaucoup plus bref. Nous sommes en fin de soirée et je remercie avant toute chose d'Institut Schiller de l'organisation de cette soirée, de ce thème. Et puis, bien sûr, à Lyon, puisque c'est à Lyon que je dirais non pas tout commence finalement, mais tout se termine. Mais c'est un voyage. L'EM Lyon, effectivement, c'est un sujet. Le club Chine EM Lyon, en fait, est le club de l'école des diplômés EM Lyon Forever. C'est en fait une sorte de poupée gigogne. Le club Chine EM Lyon Forever est un organisme, une structure qui se situe au sein d'une association beaucoup plus grande qui est EM Lyon Forever, qui est donc l'association des diplômés de l'EM Lyon. Si je vous en parle ce soir et si nous sommes ici ce soir, c'est parce que c'est un club qui est ouvert aux non diplômés. C'est aussi tout l'objet, tout l'intérêt de pouvoir être partie prenante dans ce type de soirée et puis de pouvoir effectivement continuer sur des thématiques comme celle-ci. Et puis de façon beaucoup plus large. Donc ce EM Lyon Forever, qui est cette association de diplômés, s'adresse aux diplômés, bien sûr, EM Lyon, mais également aux non diplômés. L'adhésion se fait de façon systématique, automatique pour les diplômés EM Lyon. Il n'y a pas d'adhésion en tant que telle pour les non diplômés, mais les non diplômés peuvent participer effectivement à un certain nombre d'activités, comme des manifestations qu'elles organisent, soit elles-mêmes, toutes seules, je dirais, soit en collaboration ou en partenariat. L'accès, je dirais, à EM Lyon Forever se fait traditionnellement maintenant par des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter et également par la plateforme EM Lyon Forever. Tout ceci, on peut taper les mots-clés sur Google, par exemple, ou autre. Je ne devrais pas citer de nom de site, mais sur Internet. Donc ça, je vous en fais grâce maintenant. Le contenu est toujours intéressant. Bien sûr, ce sont des nouvelles du réseau, un annuaire et un renouvellement annuel. Des clubs d'affaires, dont le club Chine, il y en a une vingtaine sur des thématiques. Cela porte aussi bien sur la Chine, sur l'automobile. J'en ai d'autres sur le club environnement, etc. Vous avez des clubs, je dirais plutôt de loisirs, mais ça, je passe. Mais également des organismes, une organisation qui se fait sous forme de clusters, c'est-à-dire géographiques, dont les plus importants sont bien sûr celui de Lyon, sans aucun doute. Celui de Paris. Je dirais même celui de Paris, région parisienne, est le plus important. Il y a environ 8000 diplômés. Alors, je parle bien sûr beaucoup des diplômés parce que c'est l'ossature tout de même de l'organisation, aussi bien à Lyon Forever que des clubs thématiques. Donc 8000 diplômés en région parisienne, 4000 environ à Lyon, région lyonnaise. Et le reste, je dirais, par rapport aux 26 500 anciens, entre guillemets, les autres se répartissent sur la France et à l'international. Avec un maillage, donc au niveau cluster, il y a 102 grandes régions au cluster au niveau monde, dont 3 en France, je dirais. Paris, Île-de-France, Lyon ou région lyonnaise et autres, je dirais. Donc, d'où, je dirais, cet intérêt de pouvoir aussi bien géographiquement être rattaché à ces soirées que par rapport à des thématiques que je vais aborder dans un instant. EM Lyon Forever, en termes d'organisme ou de structure, c'est une association, une association très classique de type loi de 1901, avec un conseil d'administration de 10 membres et des sous-commissions. Il y en a 6, précisément, j'en fais partie de 2. La commission internationale et la commission, vous voyez, moi, j'oublie, gouvernance. Une direction qui est, pardon, une direction au niveau de cette structure qui est très proche de direction des grandes entreprises ou des entreprises d'une façon beaucoup plus large, puisqu'elle se situe dorénavant également sur le campus à Paris, qui a ouvert en octobre, mais qui n'est pas encore officiellement lancée, qui n'a pas été inaugurée, mais qui le sera bientôt. Il y a des actions communes entre cette association, EM Lyon Forever et le club Chine EM Lyon Forever, à travers des manifestations, je dirais, des manifestations, par exemple, où nous sommes beaucoup plus proches, nous nous co-organisons entre l'association et le club en lui-même, si d'un point de vue extérieur, la distinction ne se fait pas nécessairement, elle n'est pas nécessairement évidente. Le dernier exemple en date a été celui de novembre 2015 sur le thème de l'éducation, l'éducation en Chine, bien sûr, et où plutôt l'ambassade de Chine avait été partie prenante, a été co-organisatrice et est également intervenue à travers son ministre conseiller à l'éducation, à travers des actions communes, à travers le rôle des commissions, je dirais, la commission internationale de EM Lyon Forever et à travers EM Lyon Forever de l'école se fait avec ou avec l'appui, en tout cas, de ces clubs. La commission internationale sur la partie Chine se fait toujours et forcément avec le club Chine et des activités RH ou d'appui ou d'aide aux étudiants. Bien sûr, des étudiants chinois qui sont accueillis à Lyon, il y en a un certain nombre, de mémoire, il y en a quand même quelques 200 ou 250 par an. Il y a un besoin en langue chinoise, il faut pouvoir les accueillir, leur expliquer aussi en termes de mentalité, de culture, comment les choses fonctionnent, quelle est la mentalité française. Et dans l'autre sens, il y a un campus à Shanghai, il faut pouvoir informer les diplômés français sur ce qu'est la Chine, comment fonctionnent les Chinois, quelles sont les grilles de lecture. Et c'est là où j'en viens précisément au club Chine EM Lyon Forever. En termes de philosophie, c'est un club qui a vocation à porter ou à expliquer, je dirais, qui porte sur tout sujet relatif à la Chine, mais d'une façon plus large, la Chine n'est pas isolée non plus. Donc c'est la Chine, ses voisins, Asie du Sud-Est, et avec les pays tels que la France, justement, avec qui elle entretient des relations. C'est un club d'école, donc qui est axé sur la formation. Donc ce qui peut paraître logique, mais que je rappelle. C'est un club d'école, donc basé sur la formation, qui a une approche, et ça je l'ai particulièrement souhaité, une approche par les fondamentaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, de l'information sur la Chine et sur l'Asie du Sud-Est, vous en avez beaucoup. Vous pouvez en trouver tous les jours, quels que soient les médias. Même si vous n'en sollicitez pas, vous lisez n'importe quel journal, vous avez toujours une information, un article sur la Chine ou sur cette zone-là. Mais chercher à comprendre, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Quand vous avez des grilles de lecture, une grille de lecture, vous avez une approche par les fondamentaux, vous pouvez ensuite, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Et c'est effectivement le but, l'essence même de ce club Chine, c'est d'avoir cette approche par les fondamentaux et d'offrir des grilles de lecture. Et c'est pour ça qu'il y a des thématiques qui sont très diverses, qui sont abordées. Et à mon avis, la soirée, la thématique de ce soir, c'est pour moi un fondamental, j'allais dire, d'un nouvel ordre éventuellement. Cela se fait, se concrétise. Mais en tout cas, la route de la soie ou les routes de la soie, c'est effectivement ces blocs de granit, comme le disait Napoléon Bonaparte à l'époque, quand il voulait offrir ou donner aux Français ces blocs de granit tels que le Code civil, tels que la Banque de France, etc. Ce sont effectivement des fondamentaux. Nous ne pouvons pas ou nous ne pourrons pas comprendre ou espérer comprendre des rapports entre la Chine et la France sans ces thématiques-là et surtout si elles ne sont pas abordées. Donc voilà. C'est aussi une école de commerce, donc avec une approche qui est très business. N'oublions pas, c'est une loi de 1901, une association de type loi de 1901. Donc il n'y a pas de but lucratif dans ces activités. Mais comme c'est une école de commerce, l'objectif est quand même de pouvoir se porter soit vers des thématiques affaires, business, effectivement, avoir un public entreprise pour beaucoup, croiser les publics, donc entreprises, étudiants et autres. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir une ouverture sur les non diplômés, sur les extérieurs, effectivement. Enfin voilà. Et puis créer du lien. Donc faire, en utilisant un terme anglais, de networking, de réseau, effectivement. C'est aussi l'une des raisons d'être de ce club. Voilà. Donc au niveau des objectifs, c'est très simple. Je viens de le dire, mais je le redis peut-être d'une autre façon. Améliorer la lecture des événements en Chine, justement, à travers ces grilles de lecture et par cette approche des fondamentaux. Développer donc la compréhension fondamentale de la Chine, de ce pays et faciliter la mise en contact. Voilà. Promouvoir, ça, c'est aussi une autre forme. C'est promouvoir également la connaissance de l'école. De nom, peut-être que beaucoup de personnes connaissent le M Lyon. Mais c'est également faire connaître ce qu'elle est aujourd'hui dans sa nouvelle identité. Porter sa marque aussi vers l'extérieur. À titre d'exemple, si on peut éventuellement surtout ici à Lyon connaître le M Lyon. Mais dorénavant, c'est une école qui a une action de plus en plus vers l'extérieur, qui a un campus à Shanghai depuis, en tout cas en Chine, depuis plus de 20 ans. Ça a été la première école de commerce française à avoir un campus en Chine. Vous voyez, c'est ce type d'information et de positionnement qu'on ne connaît pas nécessairement, qui renouvelle un nouveau campus qui va être lancé cette année en octobre-novembre, qui ouvre un campus à Paris, même s'il n'a pas encore été inauguré, toujours en octobre, et qui va en ouvrir un à Casablanca. Voilà. Donc je parle bien de campus et non pas de partenariat avec d'autres écoles, etc. Et puis l'idée, et en termes d'objectifs aussi, c'est de susciter cet intérêt de participer à des événements du club par une action ou des actions qui sont finalement, qui essayent en tout cas d'être extrêmement simples. À titre d'exemple, vis-à-vis des personnes extérieures, nous ne voulons pas faire d'inscription. Et nous avons préféré, en l'absence de cotisation, favoriser la venue des personnes par rapport au choix des thèmes, au choix des manifestations, et finalement appliquer, entre guillemets, un système de pay-per-view, vous voyez-vous. Et à mon avis, cela favorise la venue des personnes et le choix des thématiques. Et puis, voilà. Nous voulons également faire des manifestations, bien sûr, à Lyon, à Paris, là où il y a un public, mais également bien ailleurs, sur toute la France. Moi, j'ai cette vocation-là de pouvoir intervenir sur toute la France. Nous avons eu une petite manifestation, mais plutôt avec une approche culturelle, à Marseille l'année dernière, en fin d'année. Voilà. Ça pourrait être à Bordeaux, ça pourrait être dans le Nord-Est, ça pourrait être à Châteauroux. Pourquoi est-ce que je parle de Châteauroux ? Parce que Châteauroux, il y a eu Gandrange, malheureusement. C'est un projet franco-chinois extrêmement important, mais qui s'est clôt l'année dernière. Mais avec le Havre, effectivement, ce sont des zones où il y a des zones de contact, où il y a des coopérations franco-chinoises qui sont extrêmement importantes. Voilà. Châteauroux, on en a beaucoup parlé il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le Havre, bien sûr, c'est également une zone de coopération franco-chinoise très importante. Et Gandrange, c'est au nord de Metz, d'où je suis originaire, où il y avait un très fort projet, mais qui s'est terminé. Voilà. Et donc, à partir du moment où il y a une présence chinoise, toujours des formes de coopération importantes, je peux être effectivement sur place pour pouvoir y effectuer des événements ou donner de l'information. Le format des événements est très simple. C'est essentiellement des conférences, mais qui sont orientées business, des soirées de networking, des réseaux, des spectacles. On essaye de faire de plus en plus de culture ou de culturel. Pourquoi ? Parce que la connaissance de la Chine, en l'occurrence, passe aussi, je trouve, je le crois, beaucoup par la culture. Voilà. Faire du business en privant ou en enlevant la partie culturelle, c'est finalement faire l'impasse sur la compréhension de la culture avec la Chine. Il y a l'aspect gastronomie. C'est une façon ou une approche qui est quand même amusante ou qui peut paraître très marginale, mais qui est effectivement très, très importante. Alors pourquoi ? En tout cas, je parle à Paris ou en région parisienne. Il y a une vraie Chine à Paris. Et vous pouvez, quand vous connaissez bien les endroits ou certains endroits, puisque la diaspora chinoise est très importante en France, elle est très importante en Chine, elle est très importante à Paris, elle est très importante à Lyon également. Et donc, vous avez à travers là où les communautés chinoises, je devrais dire, une gastronomie qui est vraiment extrêmement riche. Et si vous connaissez bien ces endroits, vous avez vraiment une Chine à Paris. Vous commencez à en avoir une à Lyon. Et c'est vraiment, mais vraiment très intéressant. Et donc, ça mérite d'être connu également. La participation à ces manifestations, aux conférences, d'une façon générale, il y a entre une soixantaine et une centaine de personnes. Il y a des petits formats qui sont plutôt sur des formats culturels de type exposition, etc. Là, qui sont plutôt sur une dizaine, une quinzaine de personnes. Les restaurants, c'est très variable. Une soirée de Nouvel An, ça peut être 80 personnes. Vous pouvez avoir des gastronomies ou des soirées thématiques qui réunissent moins de monde, une vingtaine, une trentaine de personnes. Le public, pour terminer là-dessus, est extrêmement variable. Je dirais que c'est un club qui est ouvert aux personnes extérieures. En général, nous sommes toujours minoritaires. Les diplômés, comme peut-être ce soir, il y a un tiers, en règle générale, des participants qui sont des diplômés et deux tiers qui sont des personnes extérieures. Vous avez des intervenants qui sont toujours essentiellement des entreprises ou des personnes, oui, des entreprises ou venant du monde professionnel. Vous avez des intervenants aussi divers également, en termes d'intervenants, des personnes aussi divers que l'ambassade de Chine, le MEDEF, la DATAR, parce qu'on parlait d'environnement et d'aménagement du territoire, des institutionnels, effectivement. Voilà, donc sur des exemples de conférences justes à nommer, l'éducation supérieure en Chine, j'avais abordé le sujet, les ressorts culturels des réussites chinoises et japonaises. On essaye toujours de faire intervenir des personnes de bon niveau, comme ce soir d'ailleurs. Donc les ressorts culturels des réussites chinoises et japonaises, c'est avec le numéro 2 de Swarovski Chine, à titre d'exemple. L'eau en Chine, effectivement, qui avait fait intervenir Veolia Environnement Chine à l'époque. C'était M. Haoli, le numéro 2 de la structure en Chine. J'avais eu l'occasion de faire un bilan économique et social de la Chine à l'occasion de l'arrivée de M. Xi Jinping, lorsqu'il avait été nommé ou élu président de la République, sur le transport maritime et fluvial, effectivement. C'est là où j'avais fait un point sur les flux via le Havre, les Chinois et le luxe, etc. Un point sur Shanghai, effectivement, etc. Donc nous nous développons toujours à travers des partenariats, sur des thématiques. Moi, je ne peux que vous inviter si vous le souhaitez. Si vous avez des idées de thèmes, si vous souhaitez voir traiter un certain nombre de sujets, nous sommes toujours, effectivement, extrêmement preneurs pour le faire à Lyon, pour le faire à Paris et pour le faire ailleurs en France et également, et pourquoi pas, à Shanghai. Nous fonctionnons également sous forme de mode projet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une idée est bonne, un projet, effectivement, peut prendre forme et nous ne nous limitons pas en termes de lieux. Nous avons un campus à Shanghai, donc je peux et nous pouvons, effectivement, très bien favoriser des échanges entre la France et la Chine. Voilà. Applaudissements